Cette saison, vous savez, les arbitres sont dans le viseur des supporters et même des entraîneurs qui se plaignent de leur performance sur les stades ivoiriens. Certains sont même menacés et même agressés verbalement. Alors pourquoi et comment réagit la commission centrale des arbitres ? Eh bien Antoine Mahan, Hervé Kiesse et Marco Serri répondent à ces questions. Pas une journée de championnat sans son lot de violence envers les arbitres. Dans les travées et sur les heures de jeu, la colère monte contre les directeurs du jeu. En réaction, l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire agite le chiffon rouge. Mais quelles en sont les causes ? Quelles solutions pour juguler cette gangrène ? Mercredi 29 novembre, Institut national de la jeunesse et des sports. La MAFSI veut trouver des réponses à ses interrogations à travers un atelier de formation, d'information et de sensibilisation. Le thème bien approprié, stop à la violence contre les arbitres, partenaires du jeu. Lors des matchs, les arbitres sont souvent l'objet de vives critiques. Ils subissent des actes violents, physiques et verbales, de la part notamment des joueurs, des encadreurs, des dirigeants et même des supporters. Beaucoup interprètent mal les lois du jeu. Et du moins, ils ne connaissent pas vraiment les lois du jeu. Et c'est riche en spécialistes des lois du jeu. Il y a ce phénomène-là et il y a aussi l'éducation de la société elle-même. Pour le président de l'amicale des secrétaires généraux, le discours est sans langue de bois. Je pense qu'ils sont bien formés, mais c'est parce que beaucoup peut-être ne veulent pas appliquer. Sinon jusqu'à aujourd'hui, pour moi, ils n'étaient pas bien formés. Le mercredi 8 novembre, Julien Chevalier, entraîneur de la SIC Mimouza, a pointé du doigt la faiblesse du niveau des arbitres après la défaite de son équipe face au Sporting Club de Gagnois. L'arbitrage, ça fait des semaines où je m'en plains en gagnant. Et aujourd'hui, je ne peux que continuer de m'en plaindre en perdant puisque le match s'est joué sur une lamentable décision d'arbitrage. Une faute flagrante non sifflée qui permet de mettre le ballon au fond. C'est un match, j'aurais dû faire un 0-0 parce que c'est un terrain compliqué. On ne mérite pas de le perdre non plus. Et bon, ils ont été aidés par l'arbitre. C'était à s'y attendre quand on voit le niveau des arbitres et puis leur capacité sous la pression dès qu'il y a un peu d'affluence au stade. Voilà, ça manque de courage. Mais bon, c'est d'un faible niveau aujourd'hui dans l'ensemble. Un avis que ne partagent pas Abdoul Karim Diomondé et Yassine Atsekoao, président de l'Association des entraîneurs et encadreurs de football de Côte d'Ivoire. La formation au niveau de l'arbitrage a connu un bon vraiment extraordinaire. La CCA met tout ce qu'elle a à sa disposition afin de parfaire la formation des arbitres. Je ne dirais pas qu'ils sont mal formés, mais c'est aussi les émotions du résultat du moment qui fait que souvent, c'est de notre nous sorte d'eux-mêmes. Mais je ne pourrais pas leur jeter la pierre. Les arbitres, comme on l'a constaté, sont bien formés. Mais c'est aussi des hommes qui peuvent faire des erreurs, des observations et qu'il nous faut pouvoir les comprendre. Lors des MAC, les arbitres sont très souvent soupçonnés d'être corrompus. Un peu dubitatif sur la question, l'ex-arbitre fait savoir qu'il y a des brebis galeuses dans toutes les corporations. En toutes choses, il y a des mauvaises graines. Et nous sommes des êtres humains et la perfection n'est pas de ce monde. Il en va de soi au niveau des arbitres. Mais on fait en sorte qu'il y ait moins de mauvais arbitres. Finalement, quelles solutions pour éradiquer ce fléau ? Une formation rigoureuse, une sélection rigoureuse, mais aussi sanctionner ceux qui se sont illustrés de la mauvaise manière. La seule chose dans ce monde moderne, c'est le texte. Si on devait utiliser la force pour se faire entendre, pour gagner un match, la SOA, elle est championne de Côte d'Iva à tout moment. Nous avons déjà montré notre désapprobation face aux différentes violences qui ont eu lieu il y a, je suis là, deux ou trois semaines dans les stades. Et on continue. Les arbitres, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont là pour les aider à réussir les missions, pour les aider à profiter pleinement de tout ce qu'ils ont mis en œuvre afin que, véritablement, les résultats escomptés soient. Espérons que des mécanismes efficaces soient mis en place pour que le football et le jeu triompent au-delà de tout. Quelle est-ce qui ? Еg Ah s'il y a